bonjour c'est encore Mr V avec vous dans cette vidéo s'il vous plaît abonnez vous abonnez vous recommander la chaîne à d'autres personnes à d'autres amis et que nous puissons élargir notre chaîne nous puissons avoir le nombre des abonnés ce que youtube aussi demande pour que ça puisse nous encourager aujourd'hui je vais vous je vais parler sur quelque chose au niveau de la dv loterie les gens ont plusieurs questions et je vais dire quelque chose j'ai joué à la dv loterie par erreur j'ai mal écrit mon nom ou par erreur j'ai écrit mon année de naissance mauvais pas l'année de naissance ok j'ai écrit une mauvaise année de naissance par erreur ça peut arriver ou le jour ou le mois mais l'année ça doit être le même année ou soit si vous avez fait l'horreur même sur l'année ne vous inquiétez pas ce n'est pas encore le visa ce n'est rien c'est juste maintenant quand vous allez vérifier quand la dv les résultats vont sortir comment est ce que je vais savoir vous allez mettre l'année si vous avez fait l'erreur sur l'année vous allez mettre l'année qui est sur le papier quand vous avez appliqué et ne vous inquiétez pas si vous avez fait l'erreur sur le nom écrivez le nom tel quel est écrivez le nom la façon de l'erreur maintenant c'est après quand vous allez gagner c'est là où vous allez corriger cette erreur là quand vous allez remplir la fiche dit à ds 260 pour le moment c'est d'abord votre photographie et les informations que vous avez a mis donc je vais mettre aussi dans cette vidéo la page quand les résultats vont sortir quand comment savoir que j'ai gagné la dévéloterie et je vais mettre un exemple d'une personne qui a gagné la façon que la page sort quand vous êtes quand vous partez dans la page officielle pour regarder les résultats pour regarder les résultats vous fait vous faites en rentrer les choses qu'on demande le numéro le numéro de confirmation votre nom l'année de naissance et vous tapez le tout qu'on vous donne là et si ça sort il est à notre bill sélecteur dont vous n'êtes pas sélectionné est-ce que si je ne suis pas sélectionné je dois commencer à vérifier chaque mois chaque mois jusqu'au 30 septembre peut-être que je serai sélectionné c'est faux et archi faux si vous n'avez pas gagné vous n'allez plus gagner c'est faux et archi dès que vous vérifiez le premier jour ça n'a pas marché ça n'a pas marché attendez l'autre devait lotterie ça ne va jamais changer vous écoutez et si je vérifie comment savoir que j'ai gagné quand vous si vous ne recevez pas ce message là dès que vous faites rentrer les informations ça va vous faire sortir une page sur la page là il ya l'emblème des états unis il ya votre nom votre prénom votre adresse votre numéro de téléphone dès que vous voyez ça seulement votre nom et tout ça là vous avez gagné à la dévéloterie il ya des instructions là on vous donne félicite d'abord vous êtes sélectionné pour la procédure ultérieure continue la procédure est ce que quand je gagne comme ça ça veut dire que j'ai le visa faux maintenant dès que vous gagnez c'est un pas qui vous donne maintenant accès de poursuivre maintenant les autres états ça c'était l'étape 1 quand vous gagnez c'est l'étape 1 l'étape 2 on va vous dire vous allez voir en bas d'abord ce qui est important dès que vous gagnez c'est le numéro de cas ou en anglais on dit le case number vous relevez votre numéro de cas vous imprimez la page là vous relevez votre numéro de cas et c'est avec ce numéro de cas que vous allez commencer à poser avec le kentucky consumer center ou communiquer avec l'ambassade par rapport au numéro de cas le numéro de cas puis vous a été attribué c'est à dire le numéro où vous avez gagné avec donc vous votre cas vous êtes représentés par ce numéro là c'est maintenant vous le numéro là et dès que vous gagnez ça c'est l'étape 1 et l'étape 2 c'est maintenant remplir la fiche électronique 10 s 260 c'est dans cette fiche là qu'on corrige les erreurs c'est dans cette fiche là qu'on ajoute les gens c'est à dire j'ai joué j'étais célibataire je suis marié dès l'instant après les jours le jour que j'ai joué par exemple si j'ai joué le 13 ou le 14 octobre 2021 et le 15 le 16 le 17 et même en avril le mois prochain novembre décembre et autres je me suis marié avant la proclamation des résultats en main quelque chose est arrivé dans la vie de quelqu'un quelqu'un s'est marié maintenant quand vous vous vérifiez que vous avez gagné c'est là où vous allez ajouter votre conjoint dans la fiche 260 et vous ajoutez vous allez remplir aussi la fiche 260 pour elle avec toutes les informations que je vais faire une vidéo spéciale comment remplir la fiche 260 pour les francophones beaucoup de gens qui gagnent surtout la zone francophone et la personne ne sait pas la personne avait gagné à la divulguéry il n'a jamais soumis son dossier parce que à cause de la barrière de la langue anglaise j'ai vu plusieurs questions j'ai vu plusieurs personnes comme ça et ils ont des difficultés pour faire chercher quelqu'un qui sait lire un peu l'anglais et la personne là parfois il n'a pas de souci des charges beaucoup d'argent à la personne parce que lui veut bouffer n'avait pas le souci de l'autre donc si vous avez des questions concernées quelque chose concernant quelque chose de l'anglais je vous appelle la grâce de se retrouver dans des pays anglophones et nous parlons moins l'anglais nous pouvons vous aider comment remplir la fiche 260 je vais vous montrer toute une vidéo que je vais faire une très très bonne vidéo pour la zone francophone et dès que vous remplissez la fiche 260 c'est là où on ajoute vous n'avez pas un enfant vous avez maintenant un enfant c'est là où on ajoute l'enfant c'est là où on ajoute vous avez changé d'adresse ou votre passeport quand vous avez joué a été expiré après les jours qui vena et c'est là où vous allez mettre le numéro de passeport actuel et à l'interview vous devez conserver le passeport qui a expiré c'est une preuve les gens qui n'ont pas le passeport qui joue avec un numéro de passeport faux c'est bien vous avez joué si vous avez gagné c'est là où vous aurez un problème dites les informations juste parce que à l'interview c'est là où vous allez voir l'importance de cela on va vous refuser le visa pour une petite chose un petit mensonge dès qu'il refuse le visa vous êtes célibataire vous avez joué marié c'est bien sauf que vous devez avoir une lettre la lettre l'attestation de mariage justifiant la date avant d'avoir joué si vous avez joué le 14 octobre aujourd'hui vous devez avoir un certificat qui est avant cette date pour confirmer que vous étiez marié avant de jouer donc vous devez déjà voir ces papiers là avant de vous engager dans ce terrain là et il ya encore une autre question sur ça c'est au niveau du mariage si vous jouez marié maintenant vous avez des enfants vous jouez vos enfants ne sont pas sur place avec vous vous voulez jouer de ceux après vous allez déclarer des enfants quand vous allez être aux états unis papa maman je vous déconseille ça c'est une longue procédure parce que vous avez déjà déclaré que vous avez vous avez joué sans enfants c'est une longue procédure qui va demander des procès sur procès et qui va vous vous fausser de l'argent parce que vous avez menti vous n'avez pas dit la vérité tant mieux mettre ses enfants au dans la multiplication des chances c'est dieu si c'était à appeler que vous allez voyager par la dv l'autérie vous allez voyager par la dv l'autérie peu importe ce n'est pas en jouant célibataire que vous gagnez non que vous allez gagner non vous gagnez en tant qu'individuels quand vous jouez là vous jouez en tant qu'individuels d'abord donc quand vous jouez et que vous avez gagné c'est là où maintenant quand on part dans votre dossier c'est là on va sortir voir voir que non tu as tant de déri dérivative tu as une femme sans enfants par une femme et cinq enfants c'est ça qui augmente le nombre des gens qui partent aux états unis c'est ça qui réduit même le nombre de visa c'est à dire c'est une personne et une personne célibataire est différent d'une personne qui en parlant qui a une femme et trois enfants ça veut dire quoi dans le nombre attribué des visas 55000 cette personne là a déjà consommé en lui même par exemple s'il a une femme et deux enfants donc 3 plus celui 4 donc il enlève déjà quatre visas ce n'est pas que le nombre de visas s'ajoutent non les états unis va vous accorder si on dit 55 mille visas ils arrivent vers 50 mille visas c'est à dire inclut les gens qui sont accolades les gens qui accompagnent des gagnants leurs familles sont inclus voilà pourquoi vous voyez les gens ont gagné et la personne n'a pas eu la possibilité d'avoir l'interview par rapport que son nombre aussi son cas le mot de qualité derrière les gens qui étaient devant ils avaient aussi des dérivatifs c'est à dire l'heure c'est bizarre donc c'est ça et il y aura encore d'autres vidéos s'il vous plaît abonnez vous abonnez vous massivement et à éviter les erreurs les erreurs vont vous disqualifier éviter les erreurs et jouer et bonne chance à vous et n'ayez pas peur si vous avez manqué jouer encore jouer encore c'est chaque année qui n'ont pas de papiers qui ne sont pas résidents donc vous jouez